Pourquoi une revue, elle est thématique ? C'est parce que son objectif a besoin de passer des étapes de réflexion en accueillant d'autres artistes, d'autres penseurs. Mais le fond, c'est ça, c'est la poésie, la liberté, et ça c'est inaliénable. Je ne pouvais pas ne pas lire quelque peine d'Elie de Lamarre de Boutteville. Parce qu'Elie de Lamarre de Boutteville, c'était une sorte d'être, d'ange qui passait dans ses rues, et qui a passé toute sa vie là, et qui est rentré dans toutes les galeries, et lorsqu'il y avait le livre là pour mettre un mot, il y avait un poème, et puis il s'en avait, il y a sûrement plein de poèmes dans tous ses livres d'or, et il a écrit des milliers de poèmes dans sa vie, qui sont milliers, la plupart inédites, et plusieurs d'entre nous l'ont connu. J'ai pu aider à la publication de deux ou trois livres de lui, mais il y a encore, dans des caisses, dans des... plein de choses magnifiques. Alors c'est étrange ? C'est pas étrange, c'est normal. La poésie, la poésie, elle passe comme ça. Elle est inaperçue. La poésie, on sait pas ce que c'est. On a toujours adulé l'abbé de Lille. On pensait que c'était le plus grand poète du début du 19e siècle. On a fait les funérailles nationales à Béranger, le chansonnier. On disait... Mais même les grands poètes étaient intimidés par Béranger, par le chansonnier. Et puis même, un certain Dupont était considéré comme... vraiment comme un très grand... J'ai deux grands bœufs dans mon état, deux grands bœufs longs, tachés de roux, je sais plus. Et c'est très, très étrange, comme c'est l'objet disparaissant. Il y a... il y a toujours un sens qui échappe. Voilà son sens. C'est d'échapper. Alors je vais vous lire ça. Du poème très simple, comme ça. C'est pris dans un carnet. Il est mort il y a quelques années. Et puis on s'est retrouvé avec une quantité de choses. Et on prend deux, trois carnets. Et puis on est... Mais il y en a tant. Il y en a tant et tant. L'odeur du sein qui se rapprocha. Extrait d'un carnet achevé le 1er janvier 2004 est sous-titré « Armure de lumière priant pour la chaîne ». Parfois, on se demande si Dieu n'aurait pas créé l'humanité pour garder ses chiens. Les chiens suivent l'humanité, même si elle ne sait pas où elle est. L'humanité a des yeux de chiens battus par Dieu. On reconnaît un chien car il a des idées sur l'humanité qui sont plutôt folles, bien sûr. Dieu est un chien dont le troisième œil porte naturellement un monocle. La science d'un chien prudent qui préfère marcher à quatre pattes. L'humanité cherche à sauver le cœur perdu de Dieu. Un jour, l'humanité comprendra qu'il y a eu plusieurs chaos. L'humanité sait reconstruire sur les ruines et apprend en silence à sauver le temps par amour. Ce qu'il y a d'incroyable et merveilleux en écrivant, c'est que d'une mémoire parallèle, les mots semblent venir danser et se placer là comme par miracle. Misère, misère sur toute folie, passant pourtant par l'amour de tout, et misère sur la mort qui nous arrache le cœur et tout le reste du corps est fini par vomir. Adieu. Étrange fatuité que ne pas penser à Dieu qui est peut-être un grand docteur qui nous aurait créé par un tendre amour tout naturel tandis que nous ne clonons que des moutons. Misère de merde coulant sur ce monde, qui est d'évidence, oublie le corps alors que c'est tout ce qu'il nous reste d'avoir trop cru en Dieu. Et tant de mes poèmes comme des épars essayant de sauver le simple geste d'amour parmi tant de cadeaux possibles en millions de vitrines, on voit comme il est dur d'atteindre Dieu. Les gens font semblant de croire aux martiens, mais à vrai dire, les martiens s'en foutent éperdument de ce monde qui ne cesse de faire la guerre contre l'intemporel. J'ai souvent cherché dans mes poèmes à rendre la mémoire des voyages futuristes où l'on pleure de solitude pour sauver ce monde mais cela ne sert peut-être à rien. Mais pourquoi s'inquiéter de ce monde qui semble si bien de se retrouver dans un cercueil matelassé pour rire encore ? Que ce jour de Noël soit plein d'espoir mais ne pas oublier les millions de cobayes qui sont morts pour nous. J'embrasse ton regard comme si tu sortais d'un miroir vers moi. Oh, ne pars pas trop loin. Je marche lentement mais je saurais t'attendre et j'aime te prendre par la main. Au soleil couchant, cherchant comment revenir vers ce qui sera ces grands oiseaux passant avec des appels secrets, l'homme est. Et alors, est-il un ange ? Où a-t-il été un ange ? J'entonne la voix à lui. On ne saura s'il sera un ange. Et les oiseaux recommencent à chanter J'aimerais te prendre dans mes bras Et le temps tourne dans le ciel J'aimerais que tu sois là Et je disparais dans mon double De croire le possible Vérifiant l'impossible Et l'âme semble être un oiseau mort Dont on s'étonne des ailes immobiles Et immense comme des filets Je cherche où je viens Je, d'ailleurs, courbé comme un arc-en-ciel Je vais vous en venir un dernier Il y en a d'autres, hein ? C'est dans combien de dodo pour aller mourir ? C'est dans combien de dodo pour aller mourir ? Une horloge d'érosion Le temps passe L'éternel repasse Ça suffit Dieu est généreux de partager ses rêves avec les nôtres Il y a des temps Où l'on entre sans le savoir Écrire, parfois, semble se passer des mots Est-ce ma nurse Ma nurse Ou mon chien qui pleure dans la nuit ? Parfois, l'être verse dans un silence sans mesure Et tout à coup, on oublie qui l'on est On oublie tout Étonné brusquement de marcher sur un chat trop rêveur Parfois, la mémoire est comme une guerre oubliée Parfois, l'amour est une boîte bien fermée sur du vide Ma cabane détruite près du château On avait besoin de bois pour faire du feu Quand on voit un fantôme C'est qu'il est en danger Le temps n'est pas toujours en vêtements d'époque Parfois, on entend quelques notes très calmes Où on ne reconnaît pas la mort Ne pas trop longtemps reculer Car le balcon du monde donne sur le vide Le temps passe L'éternel repasse Il y a aussi Dans cette revue, on essaie de retrouver des écrivains C'est pour ça qu'il y a des dossiers Avec plein d'inédits D'écrivains comme Drich Raibi Comme Mohamed Dib Beaucoup de choses qu'on fait comme ça dans le prochain Il y en aura d'autres Un poète extraordinaire Qu'on n'a pas oublié On n'oublie pas les poèles Ce n'est pas parce qu'il circule entre dix personnes Qu'on l'a oublié Il suffit qu'il circule vraiment entre dix personnes Pour qu'il soit présent Mohamed Réreddin Vous vous souvenez ? Vous l'avez lu ? On va montrer un beau dossier Dans le prochain Il y a un écrivain qu'on aime beaucoup Et dans chaque numéro, il est présent J'achère un texte Le monde n'appartient à personne Avec quelques vers de lui Les enfants de l'exil Je l'introduis J'ai échappé au monstre Au rugissant de l'abandon Campé au centre D'un labyrinthe d'impasses Grâce au fil d'Ariane du poème Grâce à Baudelaire et Malarmé A Tunis ou Alger Au Québec, à Brazzaville Au Sénégal J'ai pu retrouver ce saisissement de la langue Son génie propre A travers un simple réchange de parole C'est avec la mémoire des plus beaux chants Que les mots résonnent dans le jour éphémère Rien n'obscurcira la beauté de ce monde Écrivait au bord de l'ombre Il l'arriveront en cas Il y a certes un génie de la langue C'est son partage enthousiaste Dans le secret d'être ou de n'être pas Aucun bon usage Ne vaut la parole Qui vient à l'homme ou l'enfant dépossédé Laissons donc au poète suicidé Roumain de langue franche L'espérance du mot fin Rien n'obscurcira la beauté de ce monde Les pleurs peuvent inonder toute la vision La souffrance peut enfoncer ses griffes dans ma gorge Le regret, l'amertume Peuvent élever leur muraille de cendres La lâcheté, la haine Peuvent étendre leur nuit Rien n'obscurcira la beauté de ce monde Nulle défaite ne m'a été épargnée J'ai connu le goût amer de la séparation Et l'oubli de l'ami Et l'éveil auprès du mourant Et le retour vide du cimetière Et le terrible regard de l'épouse abandonnée Et l'âme enténébrée de l'étranger Mais rien n'obscurcira la beauté de ce monde Applaudissements Applaudissements